Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on fait une petite vidéo Où on va râler, ça faisait longtemps Et on va râler en voiture en 4K avec la GoPro Hero 5 Toujours pareil, 3 articles de suite Où je parle de GoPro Hero 5 mais vous allez comprendre pourquoi La GoPro Hero 5 elle est super bien Elle filme en 4K etc Comme je vous disais dans la première vidéo que j'ai faite avec J'aimerais bien qu'en 2017 le site passe en 4K Comme vous le savez également, je n'aime pas Youtube C'est à dire que J'ai du mal, Google l'a supprimé Toute ma chaîne il y a des années de ça 2011 je crois, sans raison particulière Vous ne pouvez jamais contacter Google Niveau vie privée, je n'aime pas Google, vous le savez également Et surtout Vimeo propose des options de fou furieux A commencer par la VOD La possibilité de remplacer une vidéo que vous avez envoyée Typiquement pouvoir l'envoyer en 720p puis après Mettre à jour avec la version 4K quand il y a un peu plus de débit Si jamais il faut faire quelque chose vite etc Bref, Vimeo est beaucoup plus Propre, respectueux, orienté Orienté pour l'utilisateur final etc Sauf que Vimeo c'est super bien si vous habitez Aux Etats-Unis ou au continent américain Du moins Pourquoi ? Parce qu'ils ont plein de serveurs partout Et ils arrivent à vous envoyer les vidéos très rapidement sans aucun problème Le souci qu'on a nous en France C'est que les Etats-Unis c'est loin Et que pour regarder une vidéo en 4K sur Vimeo Il faut se lever de bonne heure Même si vous avez une connexion fibre etc Vous ne téléchargerez jamais votre vidéo Avec une bonne qualité Pourquoi ? Tout simplement parce que Vimeo n'a pas de CDN De très mauvais CDN en Europe Un CDN c'est un Content Delivery Network C'est tout simplement Alors pour faire très simple encore une fois Ceux qui savent ce que c'est m'excuseront Mais pour faire très simple encore une fois Un CDN ça va être un gros serveur de cash Pour faire simple C'est à dire que quand j'envoie ma vidéo Je l'envoie à New York Et le serveur de New York Va la répliquer sur plein d'autres petits serveurs Partout dans le monde De telle sorte que Si vous êtes en France Et bien c'est le serveur d'Allemagne Pourquoi pas Ou de France S'il y en a un à Paris Pourquoi pas Qui va vous envoyer la vidéo De telle manière Elle est plus proche de vous Donc elle arrive plus vite Et vous avez un meilleur débit Plutôt que d'aller la chercher à New York Ou en Australie Et ce CDN il est crucial Alors évidemment Quand vous regardez une vidéo sur Youtube en 4K Et bien ça marche bien Pourquoi ? Parce que Google Vous vous doutez bien Que le réseau de Google N'a rien à voir avec le réseau de Vimeo C'est absolument pas les mêmes tarifs Google, Youtube c'est gratuit Ils utilisent vos données perso Mais c'est gratuit Vimeo c'est payant Je paye mon compte pro Je sais plus combien à l'année Entre 100 et 200 euros Ou un truc comme ça Je sais même pas si c'est pas plus J'en sais rien très honnêtement Et j'ai plein d'avantages dans ce compte pro Mais pour avoir de la qualité chez Vimeo Une qualité équivalente à un truc gratuit chez Youtube Il faut payer Là n'est pas le problème Le souci c'est qu'en payant un service On s'attend à ce qu'il soit de qualité Et vous petits français comme moi Quand moi j'envoie une vidéo en 4K Elle prend le même temps qu'une autre vidéo à être envoyée En revanche quand vous vous la regardez Elle prend beaucoup plus de temps à être vue Quand bien même vous avez une grosse connexion Alors l'idée de cette vidéo L'idée de cet article c'est quoi ? C'est tout simplement Que moi quand je râle et que j'écris à Vimeo De temps en temps pour leur dire Oh les gars ça serait bien que les débits Soient un petit peu meilleurs etc Ils s'en foutent De manière assez compréhensible En revanche si toutes les personnes Qui viennent sur cet article Envoient un mail à Vimeo En disant Hey c'était rouge mec Tu devais t'arrêter Envoient un mail aux gens de Vimeo En leur disant Les gars ça serait bien Que vous ayez une meilleure qualité de service Pour nous petits français Ça risque d'avoir du poids Et c'est ça le but de l'article En fait Sous cette vidéo Il y a un template Un exemple en fait De ce que vous devez dire à Vimeo Donc il suffit d'aller Si vous avez un compte Vimeo Si vous regardez le podcast XXL Vous êtes très concerné par ça Parce que dans un premier temps C'est vraiment le podcast XXL Qui doit gagner en qualité Et c'est vous qui allez le plus Empathir paradoxalement Donc si vous regardez le podcast XXL Vraiment allez-y Faites cette manipulation Si vous avez un compte Vimeo Il faut un compte Vimeo Pour écrire au support Si vous avez un compte Vimeo Et bien contactez-les également S'il vous plaît Donc vous regardez Vous allez sur Vimeo.com Slash help Je crois que c'est Mais dans tous les cas Je vous mets le lien Dans l'article en dessous Vimeo.com slash help Et là vous allez choisir Dans le menu déroulant Choppy Playback C'est tout simplement La lecture qui se fait De manière saccadée Et ensuite vous copiez-collez Le texte que je vous ai mis Si vous parlez anglais Libre à vous de dire Ce que vous voulez dire Et vous envoyez Tout simplement Et plus vous serez nombreux A faire cette manipulation Vraiment j'insiste Pour que tout le monde le fasse Parce que si on est Deux trois à le faire Forcément ça ne changera rien Alors que si Vous êtes plusieurs centaines Voire un millier Ou deux milliers A faire cette manipulation Réellement ça pourrait Changer des choses Et pas que pour Logan.fr Mais réellement Pour toutes les personnes Qui utilisent Vimeo En Europe Donc vous avez Un vrai gros pouvoir D'action ici Et réellement Je compte sur vous Il faut vraiment Que vous fassiez ça Je ne fais pas plus long Ça fait à peu près Cinq minutes Que je fais cette vidéo Juste je vous ai expliqué Les tenants Je vous ai expliqué Les aboutissants C'est à vous maintenant La balle est dans votre camp D'écrire à Vimeo De leur dire les gars Ça serait quand même cool Qu'on ait une meilleure qualité De streaming en Europe Parce qu'il y a des gens Qui font du contenu de qualité Et que A cause de vous Ils payent pour avoir Du contenu Un service de qualité Et malheureusement Il n'est pas délivré Comme il devrait être Voilà Je vous remercie tous De faire cette manipulation Très sincèrement Vraiment faites le Je vous souhaite Une bonne fin de journée Je laisse cet article Aller une tout le week-end Parce qu'il faut que Le maximum de personnes Le fassent Et j'espère que Tout ira bien pour vous Normalement dimanche Je fais une randonnée Ce qui devrait nous amener Pour dimanche soir Vraisemblablement Un article randonné Enfin On verra Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A très vite Passez une bonne fin de journée Merci encore Bye 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 bye